Alors, oui, je vais vous entretenir des centres de jour en soins palliatifs. Mon entretien se base quand même sur mon expérience au centre de jour de la maison Michel-Sarazin, où j'occupe le poste de responsable depuis l'an 2003. Alors, merci beaucoup de cette invitation-là, parce que je trouve que c'est un sujet qui est quand même méconnu, les soins palliatifs. C'est un sujet aussi qui est délicat, sensible, parce qu'on aborde quand même la réalité d'une mort annoncée. Alors, ce soir, c'est quand même pour moi un grand privilège de vous partager les expériences et les enseignements qu'on a pu recevoir au centre de jour grâce aux invités, grâce aux personnes qui fréquentent le centre de jour, que nous, on nomme des invités et évidemment leurs proches. Alors, pour ce soir, je vais utiliser un PowerPoint pour vous présenter en images, pour que ça fasse justement plus images, mes propos sur ce que, comment ça peut se vivre dans un centre de jour. Également quelques vidéos et comme le disait M. Félix tout à l'heure, il y aura un temps de commentaires et de questions à la fin. Alors, on va démarrer doucement le PowerPoint. Alors, le centre de jour en soins palliatifs. Comme je vous disais, d'entrée du jeu, mon expérience se situe au centre de jour de la Maison Michel-Sarrazin. La plupart, peut-être connaissez la Maison Michel-Sarrazin pour ce qui est des soins qui sont donnés aux gens atteints de cancer en fin de vie. À l'unité où on retrouve, en fait, 15 chambres pour accueillir ces personnes-là et leurs proches. Cette maison-là existe depuis 1985. Mais en l'an 2000, l'agrandissement que vous voyez sur cette photo, qui est située à l'arrière de la maison, donc qui fait face au fleuve, a permis de créer le premier centre de jour au Canada. Alors, une question que je vous lance. Avant de recevoir cette invitation à cette rencontre, qui, parmi vous, connaissez le centre de jour Bonenfant Dion ou le centre de jour de la Maison Michel-Sarrazin? L'origine du centre de jour maintenant, la question est lancée. « Connaissiez-vous l'existence du centre de jour Bonenfant Dion avant d'être invitée à ce webinaire? » « Oh, quand même! » « Ah, 55 ans. » « Merci, merci. » « Vous m'encouragez parce qu'il fut un temps, c'était à peu près une personne sur dix qui connaissait l'existence du centre de jour. » Alors, 20 ans plus tard, c'est encourageant d'avoir vos réponses. Quand même faire un petit historique du centre de jour, comme pour la maison, parce que l'étage où se retrouvent les chambres, dans le langage familier, on appelle ça la maison. Alors, elle est quand même inspirée de l'Hospice Saint-Christopheur, qui est comme la maison mère des soins palliatifs dans le monde. Et c'est la visite de Dr. Louis Dion et Jean-Louis Bonenfant dans les années 70 qui, lors d'une visite, se sont dit « On se doit, à Québec, de créer une maison avec de tels soins de fin de vie. » C'est comme ça que la Maison-Michel Sarrazin est née. Cependant, dans le modèle de soins au Royaume-Uni, les centres de jour, on peut en compter jusqu'aux 30-250 centres de jour. Alors, ça fait partie de leur modèle de soins que d'avoir des centres de jour pour les personnes qui sont à domicile, mais qui sont atteints de maladies graves et qui peuvent aller passer une journée par semaine dans ce centre de jour. Alors, retour après la création de la Maison, comme je disais en 1985. Vous savez sans doute que la Maison a été un modèle pour toutes les autres maisons de soins palliatifs au Québec. Actuellement, on en compte, je crois, c'est 35 autres maisons de soins palliatifs. Donc, quand il y a eu cette acceptation sociale des soins de fin de vie, le Dr Dion a dit en 2000, « Ça y est, les gens sont prêts maintenant pour des centres de jour. » On peut maintenant aborder la réalité du mourir autrement. Une des grandes déceptions ou tristesses vécues par le Dr Dion, c'est quand il se retrouvait devant un patient et qu'il devait lui dire, « Bien là, la médecine ne peut plus rien pour vous. » On n'a plus de traitement et là, les gens repartaient à la maison, très souvent habité par un sentiment d'abandon. Alors, le centre de jour, dans sa mission, est justement d'accueillir ces personnes atteintes de cancer pour lesquelles ils ne reçoivent pas de traitement qui vise la guérison et finalement réaliser avec eux que quand il n'y a plus rien à faire, tout reste à faire. Comme le disait Thérèse Vannier et comme le disait Dr Dion également, c'est un peu un mantra, si on peut dire, pour les soins palliatifs, quand il n'y a plus rien à faire, tout reste à faire. Alors, c'est ainsi que le centre de jour a vu le jour en 2000 et maintenant au Québec, on connaît l'existence de sept centres de jour basés sur le modèle de Sarazin. Alors, il y en a un dans la région de Belleuil qui s'appelle Victor-Gadebois, à Montréal qui s'appelle le Saint-Raphaël, Vécomo qui s'appelle l'Hospitalière, Rivière-du-Loup, la Maison-des-Jardins, à Gatineau, le Havre, au Lac-Mégantic, l'Arbre-de-Vie. Nous, maintenant, avec l'appellation du Centre Bonenfant Dion, car en 2020, pour souligner la 20e année du centre de jour, on a voulu honorer les bâtisseurs et donc donner le nom du docteur Dion et Bonenfant. Une chose intéressante qui est en train de se réaliser, au niveau de la capitale nationale, CIUSSS, donc du ministère, un centre de jour à Saint-Anne-de-Beaupré a vu le jour sous un format projet pilote et j'ai appris la semaine dernière que maintenant, le service va se poursuivre. Alors, je pense que c'est une avenue au niveau de l'approche des soins qui se développe tranquillement, mais sûrement, puisqu'il y a même encore d'autres maisons de soins palliatifs qui viennent nous visiter pour s'inspirer, pour eux aussi ouvrir des centres de jour. Alors, comme on disait tout à l'heure, à qui ça s'adresse le centre de jour? Pour nous, c'est toute personne atteinte d'un cancer pour lequel ils reçoivent des traitements palliatifs. Alors, des traitements palliatifs, ça veut dire, ça peut être la chimiothérapie, mais qui ne vise pas la guérison, mais un ralentissement de la maladie, une stabilisation, une meilleure gestion des symptômes. Mais on n'est pas dans un horizon de guérison. Contrairement à l'étage, où on réfère à un critère de pronostic, vous savez que pour faire une demande d'admission à l'étage, on doit avoir une estimation d'un pronostic de moins de trois mois de vie. Alors, tandis qu'au centre de jour, le pronostic n'est pas un critère. On accompagne les gens, justement, dans cette phase-là de la maladie, où justement, on ne sait pas trop comment la maladie va évoluer. Comme la photo le témoigne, je pense que vous pouvez remarquer que les proches ont aussi une place importante au centre de jour. Alors, ça s'adresse aux personnes atteintes, mais également à leurs proches, pour qui c'est autant de bouleversements que la personne qui est malade. Donc, on peut dire à ce moment-ci que la notion des soins palliatifs, pour nous, ce n'est pas nécessairement à une fin de vie, même s'il y a une mort qui est annoncée. Qu'est-ce qui se passe aussi par rapport à notre clientèle? Bien, c'est d'abord la reconnaissance d'être une personne plutôt qu'une maladie. C'est l'accueil de... C'est un accueil chaleureux par, principalement, les bénévoles qui jette un regard tout à fait neuf sur la personne. Nous, quand la personne arrive ici, on ne sait pas comment elle était avant. Elle maigrit ou pas, alors notre regard n'est pas biaisé par ce qui était avant. Ce regard neuf-là fait que l'accueil inconditionnel, qui est aussi ressenti par les gens, apporte un bon effet. Avant de poursuivre, je vais quand même tout de suite vous présenter le témoignage d'une invitée pour que vous puissiez, comme je vous disais, avoir un visuel des propos. Oui, c'est Nathalie Drouin. J'ai un cancer du poumon. J'ai 49 ans. Moi, j'étais une personne qui faisait de la course à pieds. Je faisais de l'entraînement, du consommation physique. Je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais bu de ma vie. Je n'ai jamais consommé de drogue. Et puis, un beau matin, je me réveille avec un diagnostic comme ça, un cancer du poumon. Et puis, on ne peut même pas me sauver la vie. On m'a dit, il y a deux mois, qu'il me restait peut-être deux mois. Moi, je m'appelle Lucie. Je suis l'amie de Nathalie. Je l'accompagne à travers ses épreuves en tant que Camille. J'essaie de passer du bon temps avec elle, de lui faire vivre des choses différentes à toutes les semaines. À moi, c'est comme si il avait tombé une bombe dans ma vie. Je me suis sentie toute seule, face à cette impuissance-là, parce qu'on est vraiment impuissants. Mais oui, je m'en souviens quand j'ai rentré là. J'étais tout en larmes, puis j'étais vraiment désespérée. Puis eux autres, ils m'ont fait visiter le centre de Vaud, puis ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait. Mais ça a été vraiment une belle rencontre, une belle rentrée. Ça nous incitait à y retourner. Penser qu'on va mourir, surtout à mon âge, c'est vraiment pas facile. Il y a des fois que je suis assise chez nous toute seule, et puis là, je panique un peu, puis je me dis comment ça va se terminer, parce que veux-veux pas, ma maladie, elle évolue quand même. Et puis j'y pense. Puis là, je me dis, est-ce que je vais avoir de la douleur? Est-ce que je vais partir sans douleur? Comment ça va être autour de moi? J'y pense là, aujourd'hui. Et puis après, comment ça va être aussi? Notre monde autour, ils ont de la peine, mais nous autres, on quitte, puis on a de la peine. Puis c'est immense la peine qu'on peut avoir à vivre ça, là. Je n'accepterai jamais d'être malade. On fait avec. Je fais avec. Mais j'essaie de ne pas m'empoisonner le reste de toute ma vie juste avec ça, là. Il faut aller chercher du bonheur dans tout ça. Mais partir avec mon monde autour de moi, là, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, c'est sûr que j'aimerais savoir tout mon monde avec moi, parce que moi, mourir seule, c'est ma plus grande peur, là. On ne parle pas juste de la maladie, là. On parle de plein de choses. Ce n'est pas nécessairement toujours la maladie. Puis on a bien du plaisir, là. On a du fun, puis on a créé des liens, là. Oui, bien, c'est ce que j'ai aimé quand je suis arrivée, c'est de voir que, non, je n'ai pas le cancer, mais de voir tous les gens qui sont là, qui parlent de leur maladie, qui, je ne m'attendais pas... Oui, j'étais contente d'assister. Je ne m'attendais pas à parler, par contre. Je pensais que j'allais être plus observatrice. Mais c'est comme plus fort que tout. Et puis quand j'ai rentré là, j'ai ressenti une sérénité et de l'amour, là, incroyable. J'ai ressenti, là, une immense de doux. Ça a été de l'amour pur, là. Et puis là, on s'est occupé de moi. Pas de la maladie, mais de moi. Ça a été incroyable. Oui, les médecins, ils nous donnent les traitements et puis les pilules pour notre santé. Mais moralement, Michel Sarrazin, le centre de jour, là, c'est la pilule. C'est vraiment le médicament idéal pour se battre un jour à la fois. Parce que le diagnostic, comme je disais, quand on l'a, on n'est pas capable de le verrer. C'est mieux que des médicaments et puis c'est mieux que tous les traitements. C'est à nous autres, on va chercher là le bonheur pour toute la semaine. C'est notre énergie, puis on se crée des liens incroyables. C'est une deuxième famille, là. C'est toujours troublant de reprendre la parole après un témoignage comme celui-là. Ce qu'elle nous dit beaucoup, Nathalie, à travers tout ça, c'est l'accompagnement qu'on retrouve au centre de jour. On peut parler d'un lieu de soins globaux, mais ce qui anime chaque personne intervenant ou bénévole, ou même entre personnes atteintes et entre proches, c'est l'accompagnement. C'est un lieu où les gens peuvent créer des liens. Et ce qui aide à créer ces liens-là de façon rapide, c'est assez impressionnant des gens d'univers très différents quand ils se rencontrent ici, comment le fait d'avoir une réalité commune, de vivre l'épidamoclèse, cette expression-là qu'on connaît bien, d'avoir ça en commun fait qu'il y a une connexion très rapide entre les gens et rapidement un sentiment d'appartenance au groupe qui se crée. Il y a des gens qui nous disent, le courage de l'œil me donne du courage. Un monsieur récemment qui écoutait les propos d'un autre invité, puis il disait, « Mais mon Dieu, je ne peux pas, moi, me plaindre de ce que je vis quand j'entends lui tout ce qu'il est en train de traverser. C'est incroyable le courage qu'il a. » Alors, c'est à travers des rencontres autant formelles qu'informelles que le courage de l'un nourrit celui de l'autre. Il y avait l'expression même d'un médecin, le docteur Viné, médecin qui travaille en soins palliatifs depuis de nombreuses années. Il disait que dans une communauté de la nature des centres de jour, les gens se donnent des transfusions de courage. Je trouvais ça beau comme image qu'un médecin puisse voir la solidarité de cette façon-là. Ça permet aussi aux gens d'établir des nouveaux repères parce que quand les gens, comme le disait aussi Nathalie, quand on apprend un diagnostic fatal comme ça, c'est tout un choc. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu l'annonce déjà à la télé. Il y a des gens qui reçoivent ça comme un coup de masse dans le front qui tombent à la renverse. Ils sont sur un fauteuil puis ils tombent tous sur le dos. Et c'est vraiment le chaos qui s'installe dans la vie, le rang des gens. Et ce qu'ils nous disent, c'est que quand on se relève, il n'y a plus rien à la même place. Tout est différent. Alors, le centre de jour, les centres de jour, parce qu'on a ça vraiment en commun, d'être vraiment des lieux d'accompagnement. Par les rencontres significatives, comme je vous disais, autant entre personnes atteintes, entre proches, entre bénévoles. D'ailleurs, c'est assez éloquent de voir, on ne sait pas sur ces photos-là, qui vraiment est la personne atteinte, qui est le proche, qui est un bénévole. Alors, ça, c'est assez spécifique des centres de jour aussi. Toutes les inquiétudes aussi que ces gens-là peuvent vivre, de vivre avec l'incertitude. Elle disait que, Nathalie, qu'il y a des fois le peur quand elle se met aussi à imaginer comment les choses peuvent se dérouler. Donc, de revenir au présent, de pratiquer avec d'autres cette discipline, si on peut dire, de se ramener au présent, de composer avec l'expérience de la maladie, ça contribue même à lui apporter des beaux sourires. Alors, dans les soins globaux, on disait toutes les pertes que les gens vivent, toutes les pertes que la maladie entraîne, que ce soit sur le plan physique, les médications, des examens, des rencontres médicales. Alors, il y a un agenda qui se meuble parfois de façon assez importante. Ils ont besoin d'un agenda pour être capable de suivre tous leurs rendez-vous. La prise de médicaments des gens qui ne prenaient jamais de médicaments qui se retrouvent à prendre 5, 6, 8, 10 billules par jour. Alors, tout ça les rappelle au quotidien que le corps est en grande transformation. Sur le plan psychologique, on disait toute l'insécurité, toute l'inquiétude, toute l'inconnu, tout le futur qui est bousillé. Alors, ça, c'est aussi une source de souffrance. Au niveau social, certains doivent quitter leur travail, d'autres étaient à l'aube de leur retraite, les projets de retraite quittent, les activités physiques doivent cesser, les voyages. Alors, là aussi, c'est des nombreuses pertes. Au niveau du sens de la vie, il y a des questionnements très profonds qui se manifestent. Alors, ça engendre tout ça, tout un mode de vie qui n'est pas choisi, qui est un passage obligé, mais où, justement, le besoin de rencontrer d'autres personnes qui vivent sensiblement la même chose, la même réalité, de sentir qu'ils peuvent parler avec quelqu'un qui est dans la même galère, comme elle disait, ça favorise l'expression de ce que les gens peuvent ressentir. Ça leur donne comme une plus grande permission de dire ce qu'ils ressentent. Donc, de briser l'isolement parce qu'il y a des fois qu'elles disent, ben là, je suis sur la voie de service ou je suis out, je ne fais plus partie de la société, je ne peux plus suivre les autres comme avant. Alors, de se retrouver une place dans une forme de communauté où la vie prend peut-être une autre saveur, mais la vie est toujours là et aussi d'apprivoiser graduellement ce qui peut s'en venir, c'est-à-dire la phase terminale. Alors, c'est sûr que les gens à se fréquenter sont témoins de l'évolution de la maladie de l'un et de l'autre et ces moments-là permettent d'apprivoiser justement l'évolution de la maladie. Comment dans une journée, qu'est-ce qu'on offre aux gens aussi à travers les services, si on regarde sur le plan physique, c'est beaucoup des soins qui sont plus reliés au bien-être plutôt qu'à la gestion des symptômes ou de la douleur. Même si c'est notre case numéro un, le soulagement de la douleur, il y a un moment pour moi que la majorité vont venir bénéficier de services plus de détente ou là ils vont retrouver une sensation avec le corps de bien-être plutôt que d'examen de prise de sang etc. Alors plus des soins de douceur. Ça peut être un bain thérapeutique, ça peut être un massage, ça peut être un rendez-vous chez la coiffeuse. Donc on est plus dans un soin de prendre soin de soins et ça, ça va nourrir beaucoup l'estime de soins. Je suis encore, j'ai encore la valeur de me faire du bien, de me réconcilier avec un corps malade. J'ai un collègue qui disait que même la coiffeuse offrait des soins de dignité. C'est un mot important en soins palliatifs, la dignité, mais ça peut passer aussi par des moments de cette nature-là. Ensuite, au niveau du psychosocial, toute la complicité qui existe avec les personnes atteintes, que ce soit dans du formel ou de l'informel, ce qui est riche dans ces contacts-là, c'est que les gens sont authentiques. Je vous disais tantôt, comment les liens se créent rapidement et la confiance très présente. Alors tout ça, ça permet bien sûr d'expérimenter plus facilement se dire, se confier, tester nos perceptions, échanger sur nos doutes, revoir des choix. Alors c'est comme ça que les gens eux-mêmes aussi reprennent confiance dans leur ressenti, dans leur conviction et ça, ça va même favoriser l'ouverture à leurs proches. Ils viennent comme un peu se tester, si on peut dire ici, se valider et donc un peu comme un laboratoire, si on peut dire et quand ils retournent dans leur environnement, ça leur donne l'élan et la confiance de peut-être s'ouvrir davantage avec les proches. Souvent, les gens vont nous dire c'est plus facile de s'ouvrir ici, pas parce qu'ils n'ont pas confiance dans leurs proches, mais ils ne veulent pas faire de peine. La plupart, c'est un peu ça que Nathalie disait aussi, comment la peine peut être grande. Alors ici, ils ne se sentent plus à l'aise de pouvoir déposer leurs préoccupations. On a également une activité qui s'appelle l'accompagnement par l'expression artistique. Alors ça, c'est un lieu d'expression, de découverte. C'est plutôt assez spécifique. Ce n'est pas de leur thérapie, mais c'est vraiment une autre façon d'explorer le ressenti et qui favorise le travail de transformation qui peut se réaliser à cette étape-là de la vie. Mais je vais vous en parler un petit peu plus tard de façon un peu plus précise. Les soins infirmiers, parce que les soins infirmiers, bien sûr, on va travailler en collaboration avec le réseau. Alors une personne qui aurait besoin de réflexion d'un pansement, bien cette journée-là, plutôt que d'aller au CLSC ou que l'infirmière du CLSC aille à la maison, on peut effectuer ici le soin. Et très important toujours, le soutien aux proches. Alors pour certains, le fait que la personne atteinte vienne passer une journée au centre de jour, ça permet comme un répit. Mais pour d'autres, de l'accompagner, c'est une autre forme de soutien. C'est celle de pouvoir rencontrer d'autres proches et d'être reconnue aussi dans ce que ça peut faire vivre de particulier aux proches que d'accompagner d'une personne qu'on aime qu'on sait gravement malade. Ce qui est aussi particulier, on voit des couples fréquenter le centre de jour et avec d'autres couples, ils développent des amitiés. Alors, même parfois, il y a des couples qui vont continuer de se voir à l'extérieur durant la semaine, aller chez un ou aller chez l'autre. ils développent vraiment des amitiés très particulières. Une autre question, est-ce que vous savez que tous ces services-là sont gratuits? Alors, la question, les services de Michel Sarrazin sont entièrement gratuits, vrais ou faux? Et là, je parle autant de l'étage où les gens sont en fin de vie qu'au centre de jour. Ah, merveilleux! L'implication des bénévoles. Mais ça, c'est sûr, que c'est la grande force de l'œuvre Sarrazin. C'est vraiment dans l'existence des bénévoles et c'est vrai dans tous les centres de jour. Partout, l'implication des bénévoles est essentielle. Moi, j'aime beaucoup les appeler les bienveillants parce que c'est toujours eux qui sont là en train de voir à ce que les invités et les proches manquent de rien, soient confortables, qui ont une écoute vraiment très attentive à leur égard, qui vont les guider vers les professionnels aux besoins. Les gens ont facilement tendance à se confier aux bénévoles. c'est des gens qui ne sont pas comme ils n'ont pas l'étiquette professionnelle, je pense que ça favorise aussi la confidence. Et les bénévoles, quand ils perçoivent que ça pourrait justement être partagé avec un professionnel, vont bien, ils dirigent les gens vers eux. Nous, les bénévoles, font vraiment partie de l'équipe. On a des rencontres avec eux matin et soir pour vraiment s'assurer qu'on soit tous en harmonie avec notre approche puis la réponse aux besoins des invités. Notre équipe, on a un travailleur social, on a une accompagnante parlant, on a une infirmière, éventuellement, on va retrouver une physiothérapeute, mais donc une petite équipe, mais nos bénévoles sont parfois jusqu'à cinq par jour. Je parle d'une époque avant la pandémie, maintenant, on est plutôt à trois, mais ce sont quand même les gens qui sont au premier rang par leur accueil chaleureux et leur présence constante auprès des invités. c'est vraiment un privilège de travailler avec des bénévoles, ça nous permet vraiment d'être en contact avec la générosité et la bonté des gens. La fidélité des bénévoles, c'est impressionnant. Nombreux sont ici depuis quinze ans et avec un engagement très fidèle. le centre de jour et les centres de jour, on est aussi partenaires avec les autres ressources du milieu. Alors, comme vous le voyez dans cette image, le patient, la famille est au centre et autour, dans ce parcours de la maladie, les centres de jour, au besoin, communiquent avec les intervenants de CLSC ou même vont aider dans une transition dans une unité de soins de fin de vie. Alors, à ce moment-là, on chemine avec eux et on les accompagne dans les formalités nécessaires pour faire une demande, par exemple, à l'unité de fin de vie. À quoi ça ressemble une journée au centre de jour? Les gens peuvent arriver à partir de neuf heures à l'heure qu'ils veulent et dans les services offerts au cours de la journée, c'est eux qui décident ce qui leur convient cette journée-là. Cependant, de 11h à midi, il y a une place réservée pour une rencontre qu'on appelle le groupe de soutien, celle qui est animée par un travailleur social où il n'y a pas de thème prédéterminé. C'est ce que les gens ont vécu et qui ont le goût de partager cette semaine-là qui est le sujet. À midi, il y a un repas de servir pour tout le monde jusqu'à 13h. Alors, on continue la socialisation lors du dîner. Dans l'après-midi, il y a toujours la possibilité de faire un repos, mais là, c'est un atelier d'expression artistique qui est offert et là, ça, c'est animé par un intervenant. Mais encore là, tout est libre. Les gens prennent ce qu'ils veulent, si c'est seulement de venir échanger avec des gens socialisés, c'est correct. Peut-être même aller s'asseoir dehors, changer de décor, c'est correct. Il n'y a rien d'obligatoire. Les services sont là. Comme on dit, c'est un peu comme un buffet. Les gens prennent ce qui leur convient. Alors, pour vous en parler, je vais vous demander maintenant d'accueillir Christine et Claude qui nous partagent leur expérience du centre de jour. Lorsque j'ai su que j'avais le cancer, à ce moment-là, il y a un médecin qui m'a dit qu'il pouvait m'opérer puis me guérir. Alors, j'ai eu une grosse opération en 2019. Après ça, j'étais comme guérie. Mais finalement, ça a recommencé à l'été. Quelqu'un m'a fait part du centre de jour de Michel Sarrazin. Sur le coup, j'ai dit oui tout de suite que malgré que pour moi c'était quelque chose qui faisait peur. Michel Sarrazin, ça voulait dire fin de vie, ça voulait dire seulement ça pour moi. Il y avait cette rencontre-là avec des gens qu'à chaque fois on connaît un peu plus, à chaque fois on apprécie un peu plus puis on commence à... Ça devient des amis. Oui, à faire des blagues avec eux, à avoir du plaisir à rire avec eux. on peut vraiment échanger parce qu'on n'a pas à chaque fois à dire comment on va tout ça. Ça se comprend très rapidement. Donc, on peut échanger avec quelques mots puis on sait où chacun se trouve. Alors, et ça pour moi c'est très important parce que sinon avant que j'aille là-bas, j'étais seul. c'était la seule façon que j'ai pu avoir une certaine régularité parce que là c'était le même jour chaque semaine. Mais comme on disait ben lundi avec le groupe on pense que c'est pour apprendre à mourir mais finalement quand on y va c'est pour apprendre à vivre alors qu'on voyait ça de façon négative avant cette maison-là au fond du champ c'est devenu une espèce de je sais pas de studio d'art d'art de vivre tu sais c'est plus que juste soigner c'est soigner l'âme en même temps comment on peut faire une demande pour venir au centre de jour alors je vous disais plus tôt le critère c'est d'être atteint d'un cancer pour lequel il n'y a pas de traitement qui vise la guérison donc de traitement dit palliatif et sans pronostic la personne elle-même peut faire la demande un proche un professionnel par téléphone en personne et maintenant on voit des courriels alors dans le fond ce qui est important de retenir c'est pas nécessaire d'avoir recours à un professionnel de la santé pour faire une demande pour fréquenter le centre de jour et maintenant on peut pas passer sous silence l'année pandémique parce que là on est entré dans une nouvelle ère alors l'arrêt brusque brutale et violeur de mars 2020 nous a aussi grandement touchés alors pour les personnes atteintes et pour leurs proches le sentiment d'isolement dû au confinement a été évidemment amplifié la COVID a également été une source d'anxiété très grande étant donné la vulnérabilité des gens puisqu'ils sont immunosupprimés alors un système immunitaire affaibli c'était vraiment une source d'anxiété que d'attraper la COVID et avec un sentiment aussi de dire la COVID me vole du temps c'est du temps que je ne peux pas avoir avec mes petits-enfants c'est du temps que je ne peux pas voir mes amis alors pour nous il était vraiment urgent plus qu'une priorité c'était une urgence de dire comment maintenant on peut garder le lien vivant on le voit depuis le début que c'est dans la relation que les gens retrouvent le courage dans le lien avec les uns et les autres alors l'équipe on s'est empressé de faire des collances téléphoniques et finalement aussi d'apprivoiser la plateforme Zoom ce qui fait qu'au début mai on a pu reprendre les activités de rencontres de groupes de soutien celles qu'on a en présentiel d'11h à midi et aussi les ateliers d'expression artistique alors c'était vraiment une crise dans la crise dans la crise et de cette crise là même il y a d'autres centres de jour qui ont dû fermer complètement certains reprennent leurs activités mais il y en a aussi qui sont encore inactifs dans les centres de jour que je vous ai énumérés un petit peu plus tôt alors en virtuel l'express les ateliers ont donc repris cette approche là qui est une approche aussi très innovante j'ai devancé excusez-moi une vidéo pour vous présenter justement un reportage qui a été fait par Radio-Canada parce que quand ils ont su justement pendant l'année pandémique qu'on avait adapté l'accompagnement au mode virtuel il y a eu un reportage de réalisé par Madame Nicole Germain alors on va vous présenter ce reportage là pour vous illustrer maintenant à quoi ressemblait le centre de jour en temps de COVID M. Réjean ça va bien ça va bien Paul Bélanger est un patient en soins palliatifs il fréquente le centre de jour de la maison Michel Sarrazin depuis 4 ans l'homme de 75 de jour de la maison Michel Sarrazin depuis 4 ans l'homme de 75 en 2017 il a fait un séjour de 3 semaines en tant que personne en fin de vie j'ai mis ma voiture en vente j'ai mis mon condo en vente comme je ne faibissais pas le médecin de la maison m'a fait une prise de sang et c'est aperçu que la maladie est arrêtée alors par miracle par science j'ai sorti de Michel Sarrazin le privilégié malheureusement la vie de Paul Bélanger va de nouveau basculer après une période de rémission de son premier cancer on lui annonce un deuxième cancer et depuis le printemps dernier des métastases sont apparus au foie le deuxième force que vous avez M. Paul c'est toute la persévérance comme d'autres patients Paul Bélanger a accès au groupe virtuel de discussion mis sur pied au centre de jour depuis le début de la pandémie c'est un endroit où les gens peuvent discuter à coeur ouvert moi le zoom ça a été comme ma porte de sortie pour garder mon moral durant la pandémie et on peut discuter de nos émotions on peut on peut n'en rire on peut n'en pleurer alors c'est ce qui c'est ce qui fait du bien comme on dit c'est un cadeau de la vie alors ça fait du bien à l'homme le centre de jour sa mission première c'est de contribuer à briser l'isolement des personnes qui ont un diagnostic de cancer pour lequel il n'y a pas de traitement qui vise la guérison ça nous donne le goût de continuer à vivre tous les jours de la semaine une dizaine de personnes assistent aux échanges sur la plateforme animée par un travailleur social pour moi c'est essentiel que le centre de jour puisse continuer en tant que Covid de permettre cet accompagnement-là il y a comme une communauté qui continue d'exister on garde contact avec les gens je trouve que ça énergise la vie a été bonne pour moi parce que ça fait quand même quatre ans que je n'ai pas assez proche de mourir alors tout ce que j'ai actuellement j'en profite ici Nicole Germain Radio-Canada, Québec alors vous voyez que l'ambiance du centre de jour avait changé d'allure les grandes pièces vides les ordinateurs bon mais heureusement depuis le début septembre on a pu reprendre doucement en présentiel et quand on a repris en septembre c'était un moment qui qui nous a permis aussi de faire le lancement d'un recueil qui s'appelle l'exposition inter-sensibilité c'est que pendant aussi cette période pandémique autant il y avait les groupes de soutien comme on a pu voir avec Réjean Carrier autant Marcia Lorenzato qui est intervenante accompagnante par l'art au centre de jour qui a développé dans le cadre d'un post-doctorat une approche spécifique pour les gens en soins palliatifs a pendant toute cette période pandémique animé des ateliers par Zoom alors elle a continué à appliquer les bases de son approche qui est entre autres le plaisir aux gens de participer à une aventure de groupe tout en étant dans leur intimité en silence dans leur univers mais il y avait au moins le plaisir de cette rencontre de pouvoir utiliser des ressources simples comme le dessin la peinture pour leur permettre de verbaliser ce qu'ils vivaient chacun individuellement et elle par le biais de l'expression symbolique qui est une de ses grandes compétences ça permettait de faciliter tout le travail de transformation des émotions puis des sentiments qui étaient vécus puis qui permet d'accepter mieux ce qui se vit au moment présent alors des rencontres significatives qui allaient au-delà du confinement et qui permettaient justement d'échapper à l'impuissance puis à ce sentiment à ce sentiment d'isolement qui est accentué et enfin par la mise en action de 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 cette de cet atelier-là se remettre en mouvement en être dans l'action comme on dit le mouvement c'est la vie alors je vous invite vraiment à visiter le site de la maison de chère serezin exposition oeuvre cette diapositive-là vous montre un extrait du recueil l'idée c'est pas d'avoir des grands artistes c'est ce que l'expression signifie alors pour 20 participants chaque participant a sa page avec ses réflexions qui accompagnent leur réalisation artistique alors aujourd'hui les centres de jour reprennent graduellement les activités en présentiel bien sûr dans le respect des mesures sanitaires en ce qui nous concerne c'est deux bulles deux mètres mais par contre pour certaines certains centres de jour c'est beaucoup plus laborieux cependant on sait qu'il y a d'autres milieux qui travaillent déjà à créer des centres de jour alors je vais partager une petite phrase d'une invitée sage qui nous dit que notre finitude peut se comprendre si on accepte d'entrer dans le rythme de l'univers alors avant de recevoir vos commentaires ou questions je vais maintenant vous laisser défiler une série d'images qui vont vous donner quelques idées sur des moments de la vie quotidienne au centre de jour de la vie quotidienne de la vie quotidienne des moments Sous-titrage MFP. Musique du générique Je vous remercie. Merci encore Mme Baudoin d'avoir participé. Merci. Merci pour l'invitation. Merci. Merci.